Bien vu, j'allais oublier. Ouais, non, mais normal, on est les rois de l'oublier de l'enregistrement, de toute façon, c'est notre marque à tous les deux. Bref, yes, donc là on arrive, on est quel jour le temps ? On est le 29 décembre, on arrive à deux jours en fait de la fin de l'année 2020 qui était un peu difficile pour certains, qui, grâce à quelque part à Your Footway et un peu les nouveaux, les projets que vous avez lancés dans ces derniers mois, donne peut-être un peu un rayon de soleil pour le futur. Et il va falloir maintenant, comme disait Nicolas, remobiliser et repartir un peu à la charge, comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui voient les rankings, la ranking Pool White de ce mois-ci est très maigre en soi, elle est à peine de 650 dollars, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 60 clients qui sont rentrés seulement, donc il n'y a pas eu beaucoup de clients. Après, ça s'explique, il y a Noël, il y a les petits bugs qu'on a eu au début du mois et tout ça. Donc, comme disait Nicolas, ça crée une démobilisation générale. Mais là, voilà, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. On va reprendre du poil de la bête et ce qu'on va proposer un peu ce soir, donc un plan pour pouvoir relancer cette partie clientèle déjà, voilà, reaffirmer tout ça et repartir parce que les dirigeants sont chauds. Ils ont commencé à mettre pas mal d'actions en place et aussi, ils sont chauds pour attaquer 2021 comme il le faut parce qu'ils savent que les gens, après Noël et les fêtes, qu'est-ce qu'ils veulent faire en premier comme résolution ? Cette année, je perds du poids. Cette année, je mets au sport. Cette année, ainsi de suite. Je pense que vous êtes tous dans le même cas. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, il faut qu'on soit là. On a l'application pour, on est prêt. Il faut qu'on soit prêt à attaquer à ce moment-là en leur disant, tu veux perdre du poids ? On est là. Et d'ailleurs, Daniel Koniezny propose demain à 19h, je crois, un Zoom spécial, voilà, où il va proposer un plan d'action par rapport à ça, comment arriver par les réseaux sociaux à challenger vos amis à venir, du coup, se bouger et commencer à changer leur lifestyle pour commencer à être en meilleure santé pour l'année 2021. Donc, voilà. Donc, moi, vous me connaissez comme une des personnes qui présente, du coup, les Zooms de Your Fleetway, mais aussi dans ma carrière, je suis ingénieur informatique de 14 ans, d'expérience, coach digital depuis deux ans. En gros, moi, mon boulot, c'est accompagner les entrepreneurs à se mettre en ligne, à créer leur site Internet, à se digitaliser, à avoir une présence en ligne. Et j'ai eu pas mal de boulot depuis mars parce que, mine de rien, avec le confinement, beaucoup d'entrepreneurs, solopreneurs se sont retrouvés, en fait, avec plus de clients en physique, donc coincés sur le fait de se mettre en ligne. Et voilà, comme vous le savez, quand on va avoir un informaticien pour lui demander un devis pour un site web, on vous dit souvent des chiffres à, voilà, des nombres à trois chiffres, entre 1 000 et 4 000 euros pour faire un site web, plus la maintenance, plus tout ça, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça et de gens qui cherchaient des solutions. Donc, il y en a qui sont aventurés sur Wix, des trucs comme ça, pour le faire eux-mêmes. Voilà, ils sont encore en train de le faire, ils n'ont toujours pas fini parce que ce n'est pas non plus facile. Et du coup, voilà. Donc là, du coup, on va proposer, en fait, moi, ça fait un moment que j'y pense, moi, c'est un moment que je l'ai mis en place pour moi, mais pour Your Feetway, je suis en train de penser à une stratégie globale depuis un mois et demi pour essayer, en fait, que les Français, en fait, à Your Feetway, puisque nous, on bosse vraiment pour les drapeaux français, on est un peu, vous ne vous rendez pas compte, mais je crois que dans Your Feetway, comme il y a des, nous, on est au conseil tous les lundis avec les dirigeants, on a des Allemands, des Hongrois, des Polonais, des leaders avec qui on parle, et c'est un peu la compétition entre c'est qui les plus forts, quoi. Est-ce que les plus forts, c'est les Français ? Est-ce que c'est les Allemands ? Et notre but, c'est tous les battre. Enfin, moi, en tout cas, mon but à moi, c'est battre tous les gens qui avaient commencé bien avant nous depuis juillet avec, du coup, l'équipe France forte. Et voilà. Donc là, je sais qu'on a eu des petits moments difficiles, des zones d'ombre, des petits bugs, des problèmes. Et il est temps maintenant de passer à l'action en 2021 et s'affirmer parce que les dirigeants prévoient une grosse fiesta physique. Ils ont dit vers Mars, dès que ce sera un peu plus calme, une grosse fiesta physique pour ceux qui le veulent, de se retrouver, en fait, avec les dirigeants, quelque part à Paris ou je ne sais pas où, pour célébrer Your Feetway. Donc, ça serait super qu'on arrive tous forts et fiers et avec du succès. Voilà. Donc, ça, c'était une super introduction. Alors, du coup, je fais une petite parenthèse avant que tu reprennes. Excuse-moi de... Vas-y, Nicolas. Profite. Demain, pour ceux qui le souhaitent, en fait, ce n'est pas à 19h l'intervention live de Daniel. C'est justement à 20h hors de Paris. C'est 19h UK. Ah, OK. Donc, ça, ça va nous permettre de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, d'enchaîner avec la présentation qui est à 19h et après d'aller voir quand même aussi le live de Daniel. Je vous le conseille vraiment parce que c'est quand même notre coach. Et en général, c'est bien. Il booste pas mal. Voilà. Donc, regardez les publications. De toute façon, on va le partager. Et n'hésitez pas à passer aussi à 20h sur le live de Daniel. Je ne sais pas s'il y aura une traduction. Ça, voilà. Mais à la limite, il y a toujours quelqu'un maintenant qui est bilingue, qui nous aide un peu. Je ne sais pas si je peux y aller, moi. Mais s'il y a quelqu'un, en tout cas... Moi, j'y serai dans tous les cas. Voilà. Il y aura un moment pour vous traduire. Voilà. Donc, allez-y. Je te laisse reparler, Momo. Yes. Pas de souci. Merci. Du coup, on va parler un peu de digital, voir un peu déjà qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour digitaliser, qu'est-ce qu'ont besoin en fait des entrepreneurs. Je vais vraiment parler en général pour l'instant, dans une première partie, avant de présenter un peu ce qu'on prépare pour Your Feetway et pour ceux qui souhaiteraient en fait rejoindre ce projet et pourquoi pas commencer à travailler différemment. Comme vous avez pu le voir, les messages dans les groupes Facebook VDI commencent à avoir leurs limites. Il y a de moins en moins de gens réceptifs à « Salut, payez pour marcher, en allant chercher les croissants », tout ça. Il y a de moins en moins de gens qui demandent des infos, voire même hier, je suis tombé sur un poste où c'est parti en embrouille totale entre votre truc, c'est une arnaque et tout ça. Bref. Donc, il va falloir changer un peu de façon de faire et ne plus aller poster comme ça, mais attirer le client vers soi, chercher le client. Enfin, que le client vienne vers vous et que le client qualifié vienne vers vous. Le client en fait qui a besoin de ça vienne vers vous avant tout. Et comme ça, du coup, vous aurez déjà une personne qui est intéressée plutôt que de vous aller la chercher en lui disant « S'il te plaît, tu veux venir dans mon MLM s'il te plaît. » Donc, je vais partager mon écran, mon super bureau comme d'hab qui est super bien rangé. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un des sites que j'avais fait. En fait, c'est un site que je propose à mes clients pour qu'ils regardent un peu déjà, qu'ils comprennent un peu déjà la logique d'aujourd'hui côté marketing pour comprendre un peu comment aujourd'hui on devrait fonctionner, comment on devrait fonctionner. N'importe quel entrepreneur, qu'il soit coiffeuse, masseur, tout ça pour pouvoir en fait attirer le client vers lui et ensuite surtout d'ailleurs le fidéliser. Donc, ça commence par « On a des petits soucis pour se mettre en activité en ligne. » Donc, ça, c'est la petite phrase. Pourquoi se mettre en ligne aujourd'hui ? Tout simplement parce que tout est sur Internet aujourd'hui et tout sera sur Internet de plus en plus. Et qu'avant d'acheter, aujourd'hui, le client va d'abord aller sur Internet. Il va d'abord chercher des informations sur l'association depuis son mobile et depuis son ordinateur avant de s'engager. Donc, c'est important d'être présent quand on propose quelque chose en ligne pour pouvoir du coup justifier qu'on n'est pas juste une personne parmi d'autres qui propose quelque chose, mais se mettre vraiment en avant soi, mettre en avant qui on est et qu'est-ce qu'on propose. Voilà. Donc, il y a des stats, quelques stats sur des recherches. C'est un peu, on dirait les stats sur fitoyer à force. 3 à 48 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. On dirait la même chose. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, voilà, utilisent aujourd'hui Internet. Beaucoup de clients sont sur Internet. Les jeunes sont sur Internet. Et si on veut un jour, dans quelques années, que Your Fitway soit vraiment connu et qu'on ait un maximum de clients qui nous rejoignent, eh bien, il faut être présent sur Internet aussi parce que sinon, on va tourner avec nos amis, 3 à 4 personnes. Et après, on est coincé et après, on n'a plus personne. La méthode marketing actuelle, c'est ce qu'on appelle la méthode Inbound Marketing. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus seulement de vendre aux clients quelque chose, c'est le suivi, le ravir et en faire, en fait, un promoteur. Si on arrive à faire ça, si vous arrivez, en fait, à attirer un client, à le convertir, à lui proposer le produit et qu'il le prenne et qui, derrière lui, est tellement content, il va devenir un promoteur pour vous. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin après de chercher, c'est-à-dire que cette personne-là va faire connaître l'application pour vous, tellement il sera ravi. Et souvent, les gens s'arrêtent à l'étape vendre. C'est yes, j'ai enregistré quelqu'un. Cool. Allez, j'ai gagné 2,50 $ ou j'ai enregistré un gold, j'ai gagné 31,25 $. Yes. Et voilà, ça s'arrête là. Et derrière, il ne se passe pas grand-chose ou très peu, ce qui fait que la personne soit arrête, soit… C'est ce qu'on a dans beaucoup d'MLM, d'ailleurs, en général, beaucoup de personnes qui inscrivent des personnes et qui ne s'en occupent pas derrière et qui fait que derrière, ces personnes arrêtent, se démotivent très vite. Donc, il faut vraiment faire le processus de A à Z. Et le plus dur, c'est suivre. Si vous avez 1 000 clients, Your Feetway, vous allez faire comment pour les suivre tous ? Ça va être plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'organiser et digitaliser un maximum certaines parties qu'on peut automatiser qui vont faire que derrière le client, il y aura tous les clients qui vont arriver, les clients de clients et les clients de clients de clients vont pouvoir avoir le même service de suivi, de qualité qui va leur permettre, en fait, de rapidement comprendre comment ça fonctionne. Donc, notre première étape, c'est faire connaître, faire aimer. Voilà. Et c'est un peu notre but au départ. Faire connaître Your Feetway et faire aimer Your Feetway. C'est le plus dur au départ. Parce qu'une fois qu'un client aime Your Feetway, qu'il est fan, et j'en ai des clients qui sont fans, ça devient facile. Il n'y a plus… Il n'y a pas de boulot. C'est-à-dire qu'ils ont… Ça y est, ils adorent. Ils sont fans d'applications. Ils sont fans de ce que ça a apporté dans leur vie. Et du coup, ça roule tout seul. Et donc, pour ça, il faut vraiment travailler sur beaucoup de différentes possibilités pour essayer, du coup, de faire connaître l'application. Donc, ça peut être des sites web, des vidéos YouTube, des articles de blog, des e-books, des tunnels de vente, des communications sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait, en fait, tous à peu près. Des offres émotionnelles. Tout ce qu'on peut faire pour faire connaître l'application et la faire aimer. Là, c'est Noël. Bientôt, il y a le nouvel an. Voilà. On peut lancer, pour tout à votre niveau, des actions ou des promotions ou des concours ou des loteries. Tout ce qui permet de toucher, en fait, d'autres personnes. En gros, ce que je vous demande là, c'est d'essayer de ne plus aller trop sur les groupes VDI et tout ça pour chercher vos partenaires, mais aussi d'aller chercher des clients. Parce que Your Fitway, aujourd'hui, leur but, en tout cas, c'est que s'il y a 100 000 utilisateurs, sur les 100 000, tu as 10 000 personnes qui développent, mais 90 000 qui sont des clients, qui sont là vraiment parce qu'ils aiment l'application. Et si l'effet inverse se produit, c'est-à-dire qu'on a un produit où il y a 90 000 distributeurs et 5 000 clients, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Donc, l'idée, en fait, maintenant, c'est d'aller chercher les clients et augmenter sa base client pour essayer de toucher, du coup, un maximum de monde. Et pour ça, il ne faut pas chercher dans les groupes VDI les clients. On va les trouver ailleurs. Donc, il faut ouvrir un peu tout ce qu'on peut faire pour trouver des clients. Ensuite, les faire agir. Une fois qu'on a un client, le faire agir. Le faire agir, c'est quoi ? C'est le challenger, faire en sorte qu'il fasse ses pas, faire en sorte qu'il ouvre ses coffres, faire en sorte qu'il prenne son niveau étiquette, faire en sorte qu'il comprenne un peu tout l'univers et qu'il commence lui-même à être régulier et à avancer. Donc là, les campagnes e-mail, les suivis, des sondages, envoyés à ses clients, pourquoi pas des bons d'achat fidélité ou des cadeaux offerts à ses clients, des demandes de témoignages à ses clients. Ce que j'ai fait ce matin, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu, j'ai posté, en fait, je vous ai fait une demande de chacun me faire une petite vidéo s'ils peuvent en parlant d'un point positif de Your Fleetway et pouvoir faire un montage de témoignages global qui pourraient être utilisés par tout le monde. Voilà, des offres de parrainage, etc. Donc ça, c'est pour faire agir le client. Et enfin, faire durer le client. Faire durer le client parce que, vous le savez, on est rémunéré mensuellement pour un client qui reste. Donc, le faire durer, c'est une priorité une. Pour ne pas retomber à zéro tous les mois et recommencer le travail. Si vous avez un nombre de clients qui est récurrent, que vous avez 10 le premier mois, une dizaine de plus le mois d'après, c'est là que vous avez commencé à gagner un salaire réel et arriver jusqu'à un moment à un SMIC ou à plus. Et pour ça, pareil, il ne faut pas laisser un stand-by. Il faut l'aider. Il faut lui envoyer tout ce qui peut être derrière du suivi, savoir comment il va. Et après, lui envoyer, du coup, le mettre dans des groupes, dans des communautés pour l'aider à avancer et l'aider, du coup, à se rendre compte qu'il n'est pas seul et qu'il y a plein de gens comme lui qui font des choses. Il faut bien le savoir. Et donc, il y a des stats qui disent ça, qu'un client qui a une mauvaise expérience avec une marque en parlera autour de lui à 15 personnes en moyenne. Et si ça se passe bien, il en parlera à 2-3 personnes. Donc, il vaut mieux avoir un maximum de clients satisfaits qu'un de clients insatisfaits parce qu'à force d'avoir des clients insatisfaits, on risque rapidement de partir dans une mauvaise image de l'application alors qu'elle est à peine lancée et du coup, derrière, de compliquer encore plus la tâche derrière pour pouvoir la développer. Donc voilà, il faut bien suivre. Et les réseaux sociaux, comme vous le savez, s'accélèrent à la diffusion des avis parce que les clients vont taper sur Internet, dans Google, dans son blog, éloignez-vous, « Your feet wide, c'est une arnaque, ça ne marche pas » ou « je ne sais pas ci » ou « je ne sais pas ça ». Et du coup, ça peut déclencher encore, on commence à le voir dans les réseaux des fois, des messages ou des blogs négatifs sur « Your feet wide ». Donc, il faut commencer à travailler proprement pour ne pas avoir ce genre de message ou que ce soit minoritaire. On ne pourra pas se faire tout le monde, ça, c'est clair. Mais c'est important comment on démarre avec un client et dans quel état d'esprit le client rentre. Et ça, c'est super important. Ne pas recruter en mode sauvage, mais recruter vraiment en mode où la personne sait dans quoi elle s'engage quand elle est cliente, même si on ne demande pas d'acheter une maison, mais avoir quelque chose qui soit clair, sain et qui fait que derrière la personne, elle est satisfaite quoi qu'il arrive. Donc voilà, satisfaction client qui doit être placée au centre de la stratégie. Tac. Je passe à la suivante. Donc, la stratégie à mettre en place. Donc, on a en fait l'idée, c'est quoi ? C'est pouvoir de coût pour créer tout ça et créer cet univers qui va permettre en fait de gérer vos clients dans le futur. Je ne parle pas d'aujourd'hui, peut-être que vous n'avez peut-être que 20 clients, 30 clients, mais moi, je vous parle vraiment de voir une vision où vous allez avoir demain 400, 500 clients. Comment faire que des clients continuent à arriver, mais que les clients qui sont déjà là continuent à être satisfaits et occupés ? Donc, on a en fait ce qu'on appelle un point d'arrivée. Le point d'arrivée, ça peut être un e-shop pour acheter quelque chose, ça peut être un calendrier pour un rendez-vous, ou ça peut être un site web qui va présenter du coup ce que vous faites. Et l'idée, c'est d'amener la personne ici et l'amener à dire yes. Pour cela, en fait, il faut créer tout un système autour, tout un écosystème en fait qui va permettre petit à petit d'amener des différentes sources de clients. Donc, ça commence par du blogging. Donc, du blogging, en fait, ça consiste à écrire un article par rapport à quelque chose et du coup, de le diffuser en masse. Et dans la fin de ce blog, il y a un bouton qui va amener du coup les personnes à découvrir ce que vous avez parlé dans le blog. Souvent, les blogueurs sont très bons dans l'écriture. Ils font des grands pavés d'écriture, mais ils amènent une approche qui est naturelle, qui est humaine, qui est personnelle sur quelque chose. Ils donnent leur avis sur quelque chose et ce qui fait que les personnes, du coup, sont touchées et ils ont envie de s'en savoir plus et ça les amène du coup à l'inscription. On a ce qu'on appelle aussi tout ce qui est site web, tout ce qui est page, tout ce qui est page de capture, tout ce qui est tunnel de vente qui sont aussi des moyens d'amener le client petit à petit vers là où vous voulez. On a aussi des actions. On a travaillé avec le Blitz, tout ça, des actions social marketing sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et d'autres qui vont aussi amener des clients à arriver sur votre page de capture et arriver sur votre e-shop, au rendez-vous, votre lien, Your Feetway, si on prend un lien sur Your Feetway. On a aussi un autre pôle qui est de la pub sponsorisée, de la pub qu'on paye, qui peut finir par amener des personnes sur votre page de capture, etc. Et on a aussi ce qu'on appelle après tout ce qui est CRM, gestion base client, tout ce qui est campagne email pour suivre le client. C'est-à-dire qu'en fait, on programme des emails, on a une base client et on leur envoie des emails régulièrement, des clients qui ne sont pas encore inscrits ou des clients qui sont inscrits mais qui n'ont pas encore payé ou des clients qui, du coup, sont inscrits et qu'on suit, qu'on demande des nouvelles, à qui on souhaite joyeux Noël. Et vraiment, n'oubliez pas que quand vous travaillez en tant que leader dans Your Feetway, vous créez avant tout votre entreprise. Il y a beaucoup aussi de gens qui l'oublient, ça, quand on commence un MLM, on développe en fait une entreprise et l'entreprise, pour ceux qui ont travaillé en salarié ou qui travaillent toujours en salarié, vous savez, il y a tout, service client, service après-vente, mailing client, tout ça. Donc, il faut garder la même logique parce qu'on est en MLM qu'il faut enlever ça et c'est ce qui fait que les clients sont heureux et satisfaits aussi d'avoir un suivi de la structure qui les a fait rentrer. Donc, tout ça imbriqué, tu te dis, voilà, ça fait ouf, c'est un peu compliqué. C'est beau, mais comment ? C'est ce qu'on est en train de mettre en place en fait. L'idée, c'est de professionnaliser à fond le Your Feetway France pour essayer en fait de créer ce genre de choses qui va permettre en fait un maximum derrière de professionnalisme dans notre travail et après, du coup, le succès de tous. Donc, ça, j'avance. Ça, je vais avancer un peu. Donc, ça, on s'en fout. Tic, 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 voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, sur Internet, si vous allez chercher, il y a des outils gratuits, des outils payants. Il y a de tout en fait pour faire ces différentes choses. C'est-à-dire qu'on a, bon, Facebook As, Google As pour la pub, on a des WordPress, Wix, etc. pour les créations de sites web. On a Salesforce, Upspot pour le CRM, donc la base client en ligne. On a une chim pour l'email marketing. Voilà, des analyses Google Analytics, des sales médias pour faire donc ou de suite. Vous avez plein de petits outils qui sont payants, qui sont à 20 euros par mois, 30 euros par mois, 10 euros par mois, 15 euros par mois. Voilà, mais du coup, qui sont là. Et là, en fait, avec l'outil avec lequel je travaille, moi, réunis tout ça en un dans la même plateforme, ce qui permet en fait d'avoir tous ces outils-là qui sont utilisés par les grandes marques, en fait, quelque part pour faire leur pub. Vous avez tous reçu sûrement des mails de Sephora, des mails d'Amazon, toutes ces grandes boîtes qui utilisent en fait ces systèmes-là pour communiquer avec vous. Voilà. Et bien là, ils sont réunis dans une seule et même plateforme et c'est un peu ça qu'on a commencé à mettre en place pour Your Free Trade. Donc, je vais vous montrer un peu le plan d'action que j'ai imaginé pour Your Free Trade. Ce qu'on appelle le programme clé en main. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir en fait, s'équiper de tout ce qu'il faut pour gagner du temps déjà parce que je pense que certains d'entre vous ont dû passer peut-être deux, trois mois assez difficiles quand ils ont un influx de clients qui arrive. Il faut appeler tout le monde, il faut faire des messages à tout le monde et répéter les mêmes choses, surtout la répétition de la même chose. Voilà. Donc, l'idée en fait, c'est proposer un tunnel de prospection client propre. Alors, son but à lui, c'est simple, c'est attirer du client, convaincre du client. Juste des clients utilisateurs comme aujourd'hui à Your Free Trade, il y a 14 000, on est 14 000, il y a 12 000 clients. 12 000 clients qui n'ont parrainé personne et qui sont très satisfaits de l'application et qui l'utilisent. Voilà, c'est des clients normaux. Un site de formation pour mes clients. C'est-à-dire qu'un site qui va juste, toute fois que mon client s'inscrit, recevoir en fait un email avec un lien qui va lui donner en fait le B.A.B. à savoir sur Your Free Trade, comment utiliser l'application, comment faire ses pas, comment ouvrir ses coffres, etc. Avec tout ce qu'on a comme problème en fait en face-to-face aujourd'hui ou de nos filles, j'ai un client, il ne sait pas faire ça et nous on prend et on explique ou lui, il passe du temps à lui expliquer. On le réunit, on le fait, on le généralise, on n'en parle plus. Un site de formation d'équipe. Quand on a une équipe, chacun a bien sûr sa stratégie de formation d'équipe, on n'est pas pareil, mais un site en fait qui va servir à nos leaders quand on rentre un leader gold, un leader black, un leader black ambassadeur, en fait lui apporter déjà tout ce qu'il a besoin de savoir sur un site de formation dédié qui va lui permettre donc de pouvoir s'auto-former un minimum. Voilà, peut-être lui faire un petit questionnaire après pour savoir s'il a bien compris, s'assurer que voilà la formation est bien passée, que tout est clair et derrière du coup avoir une personne déjà dans les 48 premières heures qui est formée, qui est prêt à l'action. Un site qui soit autour d'un concours, d'une loterie. Donc, la promotion d'OrfitWire passe avant tout, on a tous des bouchées, des coupons à distribuer, et bien passe par des concours, des loteries qu'on lance régulièrement pour pouvoir du coup créer de l'énergie, créer de la visibilité et inciter les gens à dire pourquoi pas, si c'est gratuit le premier mois ou si c'est qu'un dollar le premier mois, allez, je vais essayer. Et bien voilà, ça crée de l'entrain et ça fait connaître en fait tout à petit votre entreprise quelque part. Une carte de visite pro, ça c'est quand on va s'approcher de grandes structures, d'écoles de danse, d'écoles de zumba, de coaches sportifs, de structures, d'associations. Donc là, on arrive comme un professionnel avec une carte de visite pro qui présente le projet et ne pourra pas une maquette ou une plaquette commerciale, quelque chose qui soit propre à présenter du coup à cette structure pour lui demander de rentrer à OrfitWire et de développer quelque chose. Ensuite, aller sur un domaine complètement différent, faire un tunnel ou un site qui est complètement sur la santé. Parler de santé et placer OrfitWire dedans. Parler de santé et placer le challenge d'une fois par jour. L'idée, c'est vraiment attirer des gens qui sont intéressés par ça, seulement par ça. On parle trop d'argent dans OrfitWire. On met trop en avant le côté argent que le côté santé. Et une personne qui rentre pour sa santé dans OrfitWire n'aura pas les mêmes soucis dans la tête que quelqu'un qui rentre parce qu'il pense qu'il va gagner 40 euros en marchant. Et en détournant un peu comme ça et en travaillant sur ce pôle-là, il y a des personnes qui sont… Moi, j'ai des clientes qui sont heureuses de payer 10 dollars par mois parce que ça les motive à se bouger. Et donc, du coup, ça les rend en meilleure santé. Alors que c'était gratuit, en gros, ça ne les intéressait pas parce qu'elles allaient abandonner. C'est une sorte de motivation pour elles, le fait d'avoir de payer. Et après, est-ce qu'elles gagnent ? Si elles gagnent assez ou pas, ou ce qu'il faut, c'est du bonus pour elles. Parce qu'en fait, il ne faut pas se mentir, ça ne reste même pas le prix d'un paquet de cigarettes. OrfitWire, il part en mois. Donc, ce n'est pas non plus comme si elles payaient 300 balles un cursus de sport ou autre chose comme ça. Donc, voilà, mettre en place la santé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, en fait, ce que peut apporter la marche par jour en faisant régulièrement et en s'y tenant. Et je peux s'assurer qu'il y a énormément de maladies qui, d'un coup, soit commencent à disparaître, soit on a moins de chances de les avoir. J'ai vu un témoignage sur YourFitWire, la page internationale, d'un témoignage d'une Allemande qui a dit que son mari, depuis trois mois, avait perdu deux kilos et demi et surtout, il était diabétique et son taux de sucre dans le sang ou je ne sais plus quoi a diminué aussi parce qu'il s'est mis à faire une activité physique tous les jours, à se motiver, à se challenger avec tous les petits trucs qu'il y a dans YourFitWire. Et il a gagné 30 ou je ne sais plus, 30 dollars à l'époque. Le mec, il était du coup très heureux de pouvoir, du coup, rebouger. Il a trouvé, en fait, une nouvelle vie alors qu'il était en mode je suis malade, je suis diabète, il ne faut pas que je bouge trop, etc. Donc, le pôle santé, c'est un super pôle aussi à mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, ça leur ferait du bien de se rendre compte que s'ils bougeaient un peu plus, eh bien, ils seraient plus en forme, ils auraient plus la pêche, ils auraient moins de problèmes. Une fois que ça, c'est fait, après, un tunnel business. Donc là, c'est vraiment pour recruter des leaders, c'est-à-dire travailler sur quelque chose qui va proposer le business, proposer un peu de créer son entreprise, de créer sa micro-franchise, etc. Ou là, on ne s'axe que sur ça, par exemple. Ce qui est important, il faut bien séparer. On ne peut pas parler de la même façon à une personne, en fait. Chaque personne est différente. Même chaque client est différent et il faut presque accès à un discours en fonction de à qui on s'adresse, que ce soit un moment de famille, que ce soit un sportif, que ce soit une association. Donc, c'est pour ça que plus on va diversifier nos moyens de communication, plus, du coup, on va avoir des personnes ciblées, qualifiées qui vont être attirées par ça et pas par autre chose. Et c'est ça qui va faire que vous allez commencer à avoir des clients qui viennent de toutes parts et que vous n'aurez jamais pensé, en fait, vous, en disant, je fais ma liste de noms et qui je vais contacter. Derrière, après, c'est plusieurs campagnes email qui vont être faites spécifiquement aussi à ces types de clients. Une, pour relancer les clients qui sont inscrits mais qui n'ont pas encore payé. Ça peut être aussi juste un problème de qu'ils n'ont pas compris comment on fait. Ce n'est pas intuitif. Ils ne peuvent pas comprendre comment on va acheter son pack. Je pense que moi, j'en ai plus de 300 de clients gris dans mon arbre essence. Donc, voilà. Il n'y en a pas qu'à relancer. Sûrement vous aussi, des gens qui ont dit je m'inscris mais quand je n'ai pas payé. Comment les relancer sans les appeler alors que tu n'es pas encore inscrit ? Tu vois, les relancer d'une façon subtile. Une campagne email de suivi leader, une campagne email de suivi client. Des campagnes de réseaux sociaux. Si on poste toujours la même chose sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Quand on poste sur les réseaux sociaux, il faut diversifier ce qu'on dit. Il faut faire presque des posts différents tous les jours. Donc, souvent, la stratégie, c'est de programmer six, sept, huit posts différents. Presque un mois de poste. Et après, alterner. Et chaque jour, faire un poste différent. Et pas toujours parler de your free time. mais vraiment faire des posts qui parlent de la santé, qui vont parler d'autres choses, qui vont tous amener à your free time plus ou moins. Amener, je ne sais pas, des posts fun, des posts parler de joie. Alterner ces posts-là juste pour créer de l'audience. Et c'est là qu'après, vous placez une ou deux fois par semaine your free time. Mais du coup, ça vous permettra en fait de diversifier. Que si on met toujours le même poste tous les jours, on saoule les gens. Et en fait, même s'ils avaient envie de venir, ils ne viennent plus. Donc, campagne SMS. Donc ça, c'est pouvoir envoyer aussi après à ses clients des SMS. Et enfin, pub sponsoriser Facebook. C'est que tous ces sites, tous ces tunnels, on peut aussi les faire sponsoriser. Ce qui fait que du coup, ils vont toucher une plus grosse population, plus large. Et du coup, amener des clients que vous ne connaissez pas du tout qui vont être juste intéressés par le concept. Donc, vu que l'application va quand même bien évoluer dans le premier trimestre prochain et qu'on va avoir des nouveautés, des nouvelles choses, ça sera à des moments de pouvoir tenter ça aussi. Parce que c'est aussi une approche qui permet d'amener des gens. Mais si déjà, votre site ou tel de vente ne marche pas si vous l'envoyez à quelqu'un en direct, il ne marchera pas quand vous ferez de la pub. Ça ne changera rien. Il faut qu'il soit d'abord testé, expérimenté en manuel, en partage manuel. Une fois qu'il a du résultat qui commence à être bien et que vous voyez qu'il y a de la conversion, c'est que vous avez quelque chose de sympa qui tourne et que du coup, à ce moment-là, on peut passer à la pub sponsorisée où là, on investit et derrière, on a le résultat qu'il y a derrière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la pub sponsorisée mais qui derrière, quand on va cliquer sur leur site ou autre chose ou la pub, ça va arriver sur quelque chose qui n'est pas très bien fait et que la personne va regarder, va fermer et la personne du coup a perdu de l'argent avec sa pub. Donc, il faut convertir d'après des stats au moins 40-50% des personnes qui cliquent sur votre pub pour avoir un super rendement et à ce moment-là, on peut monter de plus en plus le budget et là, pareil, il sera de l'automatisation totale de votre business. Donc, ça fait beaucoup, vous avez l'impression que c'est énorme tout ce qu'il y a à faire mais vous n'avez pas une partie qui a déjà été faite. C'est tout le plan qu'on a en tête mais il y a déjà une grosse partie qui a été faite. Boum, boum, boum. C'est tout silencieux. On répondra après aux questions rapidement. J'ai presque fini. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Du coup... Comment mettre tout ça ? Comment créer tout ça ? Je vais vous montrer un peu ce qu'on utilise depuis plusieurs mois déjà pour tous mes business en fait et beaucoup plus pour Your Fleetway. D'ailleurs, depuis Your Fleetway, c'est là que j'ai placé vraiment tout ce plan. Jusqu'à maintenant, je faisais la moitié des choses, un quart des choses et c'est un peu comme le cordonnier que tu remas le chaussé. C'est-à-dire que tu conseilles à tes clients tout un plan comme ça qu'ils mettent en place et que ça marche pour eux et que toi, quand tu veux le faire pour toi-même, tu as la flemme et du coup, tu ne fais qu'un quart ou dix, un pour cent. Parce qu'en voyant Your Fleetway Société en démarrage, en voyant le concept qui me plaisait et l'idée, c'était de créer vraiment quelque chose de fort en pensant surtout à 2021. C'est-à-dire, je travaille maintenant pour 2021. Du coup, c'est un outil qui réunit un peu tout ce que je vous ai montré là, qui vous permet de faire un peu tout ce que je vous ai mis en plan d'action tout à l'heure. C'est un site qui a été fait, c'est un outil qui a été fait pour des personnes qui n'y connaissent rien en informatique. C'est un outil qui a été fait pour des personnes qui souhaitent se mettre au digital et qui souhaitent se former au digital. C'est un outil qui a été fait par une personne qui s'appelle, je vais vous montrer un peu sa photo, par ce monsieur-là, qui, du coup, son but, c'est rendre les entrepreneurs autonomes et leur proposer des outils professionnels à des prix qui ne sont pas des prix que propose le marché. Du coup, il a vraiment travaillé dans l'idée de dire qu'il faut que ce soit simple et accessible à tout le monde, quel que soit leur niveau de connaissance, quel que soit leur niveau en informatique, si c'est à faire un copier-coller ou pas. L'idée, c'est de les amener vraiment à très loin. Donc, cet outil regroupe tout. Il regroupe de la pub, il regroupe un site web et des tunnels de vente, il regroupe des campagnes email, il regroupe du marketing social pour faire des pubs sur les réseaux sociaux, des campagnes d'SMS, une gestion de clients et c'est aussi un outil collaboratif pour travailler en équipe. Plus, bien sûr, un support, plus une formation complète en français. Du coup, il a tout prévu pour permettre aux entrepreneurs d'être équipés, d'être armés, pas forcément tout maîtriser tout de suite mais dans le temps de pouvoir créer vraiment petit à petit leur image professionnelle et de pouvoir dire, j'ai mon site web, j'ai mon base client, je leur envoie des emails pour rester en contact avec eux, je sais communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est amener petit à petit les clients à faire tout ça. Donc, concernant, je vais avancer tous les sites que j'ai faits parce que j'ai un peu tout à mon école de danse, des sites de clients, etc. On va aller vers Your Feetway. Donc, moi, en fait, au début de Your Feetway, j'avais créé un site vite fait pour Your Feetway mais je suis vraiment fait à l'arrache en mode, je fais quelque chose parce que je commençais à me rendre compte que je répétais les mêmes choses quand je répondais aux clients, quand je disais info, info, j'étais rentré dans les mêmes choses et il y a un mois j'ai eu la surprise en fait en tapant sur Google Your Feetway parce que je ne faisais pas gaffe je ne cherche pas moi sur Google Your Feetway parce que je sais ce que c'est de voir en fait le site d'une d'une de mes filles qui est aussi ma chérie apparaître en troisième troisième position dans la recherche et moi j'avais bien aussi été là je peux lui passer d'ailleurs il a bougé vite et je me dis ah mais c'est pour ça en fait que j'ai des personnes qui s'inscrivent sans que je sache pourquoi d'où est-ce qu'ils viennent sans que je les ai contactés et ça a été un peu la surprise et c'est vrai que je dis mais en fait oui grave c'est vrai que Your Feetway n'est pas assez connu sur les réseaux et comme c'est nouveau en fait Google il cherche un peu qui parle de Your Feetway et c'est quoi Your Feetway donc il met en avant ce qu'il trouve et du coup c'est un bon coup pour créer quelque chose de nouveau de puissant et qui permette en fait de le mettre en avant avant toutes les personnes qui n'ont pas pensé à faire ça et pourquoi pas de le généraliser complètement et d'avoir en fait qu'il y ait une image positive de Your Feetway sur internet quand on y va qu'avec des personnes qui en disent du bien pour contrer en fait peut-être dans le futur toutes les personnes qui vont en dire du mal donc en prenant en fait le credo maintenant en commençant à avoir de la visibilité dessus maintenant en commençant à être bien classé maintenant quand quelqu'un cherchera dans le futur Your Feetway il va tomber sur plein de choses possibles sur Your Feetway et pas seulement des trucs négatifs et ça c'est cool ça va permettre en fait de maîtriser un peu aussi les réseaux et l'image de Your Feetway sur les réseaux donc on a j'avais fait un site sur le plan de rémunération de Your Feetway qui expliquait un peu c'est quoi c'est quoi Your Feetway le plan de rémunération donc là c'est vraiment l'ancien sachant qu'on va bientôt avoir un nouveau plan de rémunération donc il faudra que je laisse mettre à jour on a mis en place on a mis en place voilà j'ai fait un site de démarrage pour mes clients et mes filles qui permet en fait aux clients de comprendre comment démarrer comment gagner de l'argent comment s'inscrire comment ça marche l'application en milieu de moi j'ai commencé à faire un site un peu plus pro qui soit complet qui parle vraiment de la société l'application mobile gagner de l'argent vraiment accès client et après une partie pour devenir conseiller ok donc ça c'est des choses qui ont été faites assez rapidement et en début de en milieu du mois dernier donc un peu après avant Noël j'ai lancé du coup un concours pour vendre mes pour me débarrasser de mes coupons parce qu'ils traînaient depuis deux mois en offrant en fait des coupons gratuits pour Noël et en demandant du coup à mes filiales de partager en fait cette loterie à tous leurs amis et en mettant bien que leurs amis soient bien invités par qui et si du coup une personne était invitée par un de mes filiales c'est le filial qui l'enregistrait et moi je passais le coupon donc c'est un moyen en fait de créer de l'énergie et de faire connaître your fitway donc plein de petites initiatives comme ça qui font que du coup ça crée de la clientèle sans que je pense vous avez pu remarquer que je ne poste pas trop dans les réseaux sociaux vous ne voyez pas trop dans les groupes VDI à dire qu'il veut marcher tout ça, je ne le fais plus je travaille sur d'autres approches différentes qui vont me mettre des personnes en fait qui sont qualifiées qui ont envie de your fitway et ce n'est pas moi qui va les chercher en disant s'il te plaît rentre à your fitway la loterie a un gros succès parce qu'au moins d'une semaine elle a eu 185 visites et 27 personnes qui se sont inscrites et là je l'ai relancé du coup pour d'ailleurs cette période là encore pour continuer ça marche on continue et tout ça derrière est agrémenté dans ce qu'on appelle une campagne email c'est à dire qu'en fait les clients qui s'inscrivent à la loterie vont recevoir une série de trois emails une qui dit bravo tu as été inscrit à la loterie super le tirage au sort aura lieu tel jour derrière quelques jours après il reçoit un petit mail qui lui parle des bienfaits de la marche donc on le prépare en fait psychologiquement à aimer la marche et à se rendre compte que la marche c'est bien et après moi je l'ai mis en pause celui-là 7 jours après il va recevoir un mail qui lui parle de l'opportunité de business que s'il pouvait aussi s'il le souhaitait donc recommander à 4 amis donc on peut imaginer comme ça des séquences email qui se font où on va amener le client dans un processus calme et pas tout lui balancer d'un coup et c'est le gros problème souvent quand je pense certains parlent de Your Feet Way c'est qu'on lui dit tellement de choses à la personne alors ça va être une application simple qu'à la fin on l'embrouille et qu'il n'a plus envie de nous écouter et qu'il dit non non c'est bon ton truc ça a l'air compliqué je croyais que c'était juste l'application pour marcher moi je ne savais pas que c'était aussi compliqué donc l'idée en fait c'est petit à petit en fonction du profil de la personne et de la communication qu'on a faite et bien envoyer la bonne séquence à la personne voilà donc là c'est une campagne pour lancer les partenaires qui sont en gris ça c'est une campagne de nouveaux clients que j'ai commencé à travailler je n'ai pas encore fini mais j'ai après l'idée de ce qu'il faudrait faire voilà bienvenue bienvenue dans l'équipe voilà je lui donne en fait les liens d'un page officiel des groupes il reçoit ça tout de suite ce qui fait que derrière il sait où c'est donc il se met directement dans les groupes je ne vais pas lui réécrire ou dire pensez bien à dire au fil d'aller dans le groupe ça fait un 100% de personnes dans les groupes derrière pari un petit mail sur les bafets de la marche après comment être payé par l'eurofitway donc je leur ai expliqué ici tout le système qui vaut étiquette des coffres à ouvrir mais voilà je ne la recèle pas d'informations tout de suite c'est que je lui envoie petit à petit des informations et ainsi de suite et après comment avoir l'application gratuite et bien tu sais qu'on peut l'avoir gratuite si tu recommandes à 4 amis et créer en fait un processus comme ça sur une semaine ça suffit pour qu'un nouveau client ait déjà toutes les infos en main quand il commence du coup à faire your fitway à utiliser your fitway tout simplement et après il fait ce qu'il veut mais au moins il a eu l'information et ça c'est important d'amener l'information et après ce qui est marketing social en fait c'est de définir des belles images en fait à lancer et qui vont se publier directement sur tous les réseaux sociaux à l'un coup Facebook LinkedIn Twitter et bientôt il y aura Instagram donc du coup ça permet en fait en un clic de poster son site ce qu'on veut poster en fait sa loterie sur directement plein de supports ce qui fait qu'on gagne un ton de fous et bientôt on pourra même programmer quand est-ce qu'on veut les poster ce qui va être encore plus fort mais voyez des fois je poste des trucs qui n'ont rien à voir comme des choses qui ne sont pas des pubs pour vendre quelque chose ça c'est tout ce qui est marketing social des phrases inspirantes mais sauf qu'elle s'est généré comme ça et ça dure en fait j'ai toujours un suivi derrière de qui a cliqué dessus qui a aimé et pourquoi pas des personnes qui veulent en savoir plus voilà un peu donc là ce qui a été mis en place donc c'est ces sites là au départ plus les campagnes email et voilà on est encore un peu loin du plan d'action global que j'avais prévu à l'origine mais l'idée c'est de le construire assez rapidement pour être en place en 2021 et pouvoir du coup attaquer fort et commencer du coup à changer de stratégie donc il faut s'y préparer voilà voilà et donc on vous parle de cet outil là aujourd'hui parce qu'en fait on a une offre de fou qui s'était proposée pour ce mois de décembre qui est en fait que tous ces outils là plus la formation dont une formation pro sur les tunnels de vente est proposé en fait à 35 euros par mois à vie l'outil en fait de base il coûtait plus cher et là du coup il est à moins 50% il est proposé surtout à ce tarif là à vie et du coup avec Nicolas parce que Nicolas ça fait un moment que je lui en parle et du coup on commençait à travailler il me dit ça m'intéresse mais je verrai plus tard et finalement là il commence à s'y mettre et il dit pourquoi pas aussi l'élargir à tous en fait tant qu'à faire et de créer en fait un brainstorming avec tout le monde c'est à dire essayer de parce que je pense que vous avez tous des qualités quelque part vous avez tous de l'expérience même si techniquement c'est pas votre dada d'utiliser l'outil mais même si après tout le monde y arrive donc on finit par y arriver il faut se former un petit peu mais tout le monde peut y arriver c'est un outil qui reste très très simple à utiliser où en fait c'est juste du cliquer déposer on clique sur une zone on change un texte ça ne demande pas de faire du code et on place des zones on met une image on glisse une image on la pose où on veut on rajoute une image voilà ça reste assez accessible pour il faut se former un minima mais sinon ça reste vraiment très accessible pour créer rapidement quelque chose mais du coup pourquoi pas en fait faire appel à l'esprit collectif et il y en a je pense qu'ils sont très bons dans tout ce qui est rédaction dans tout ce qui est écriture il y en a ils sont très bons dans la photo d'orthographe ce qui est pas bon fort il y en a qui sont très bons en je ne sais pas en émotionnel en séquence en idée voilà chacun je pense a des qualités et je pense s'ils sont mis en commun tout ce travail là de de brainstorming on peut commencer à créer des idées c'est à dire les idées arrivent elles sont notées j'ai un cahier des charges j'ai peut-être un word qui a été fait en communauté par 3-4 personnes qui 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 ce projet et derrière et bien ça génère du coup un site que là contre moi la fois que j'ai les contenus ça se crée en 10 minutes 20 minutes je peux le créer très très vite c'est le plus dur moi c'est trouver les mots écrire les bons textes trouver les les bonnes phrases et après donc c'est un petit collaboratif c'est à dire une fois que le site est créé on a une option super géniale qui s'appelle share template c'est repartager le modèle et en mettant du coup les mails des personnes qui ont l'outil ils reçoivent clé en main le site tout prêt ce qui fait que derrière vous mettez votre lien d'affiliation à la place du mien vous changez trois choses vous mettez votre nom voilà vous appelez pas Momo Abbes vous mettez votre nom et le site devient comme si vous l'aviez fait donc en fait c'est un travail collaboratif on m'a appris ça il n'y a pas longtemps sur un coaching il y a quelques mois on m'a dit tu ne peux pas tout faire en fait on a différents profils il y a des personnes ils sont plutôt fourmis il y en a ils sont plutôt papillons il y en a ils sont abeilles et on a c'était quoi la dernière araignée et ils disaient quel est ton profil moi je ne sais pas c'est quoi la différence la fourmi c'est celle qui va vraiment suivre un processus du début à la fin sans jamais déroger un papillon il va avoir une idée à la minute donc il ne va jamais rien faire bien parce qu'il va avoir une idée une autre idée une autre idée une autre idée l'abeille est sociable c'est-à-dire qu'elle est très forte pour contacter les personnes elle a besoin en fait de contacts autour d'elle et l'araignée elle peut dessiner un plan un plan complexe dans l'espace il disait dans une équipe on a besoin de tout il nous faut ces 4 personnes-là dans une équipe pour être efficace parce que chacun a un point fort et des points faibles il a une fourmi forte en lui mais on lui dit de parler à des gens il est timide il n'ose pas il peut être très très papillon donc avoir plein d'idées à la minute on lui dit mets-le en place il lui faut une araignée et une fourmi pour travailler avec sinon il ne pourra pas il va rester dans ses idées et ainsi de suite et donc du coup cet outil est vraiment fait pour ça dans le sens où il est collaboratif et il permet en fait de créer ce qu'on appelle des teams des équipes des équipes où on peut en fait s'échanger déjà des contenus tout fait et surtout derrière créer du nouveau contenu et créer de nouvelles stratégies qui fait que petit à petit toute l'approche qu'on va avoir commence à évoluer et après au bout d'un moment quand on commence à maîtrise du très bel outil vous aussi créez vos propres vos propres bien sûr idées vos propres choses et pourquoi pas se faire d'autres activités d'autres MLM et ben dupliquer ça pour votre MLM tout simplement moi j'ai fait du MLM de produits donc là j'ai des sites sur les produits sur les parfums etc je fais du MLM de voyage donc j'ai mon site sur les voyages enfin j'en ai un pour chaque MLM que je fais depuis que j'ai ça je me suis permis de faire plusieurs MLM parce que du coup c'est plus simple une fois que t'as posé donc voilà donc on va moi j'ai fini je ne veux pas rentrer plus en détail parce que je pense qu'on a fait le tour voilà un peu l'idée qu'on a on est déjà quelques personnes à collaborer comme ça à commencer à travailler comme ça l'idée c'est préparer 2021 être plus fort et plus en place pour 2021 et sachant que l'application comme elle va évoluer il y a des nouveautés des nouveaux plans de rémunération votre réactif s'est servi de faire ramener changer rapidement des choses pour pouvoir du coup être à jour et pas parler de quelque chose qui existait il y a deux mois donc voilà l'idée c'est avancer un peu plus comme ça dans un travail collaboratif et voilà commencer à se professionnaliser à se créer des cartes de visite pro moi j'en ai une elle est où ça c'est mon coach sportif ça c'est mon digital c'est caché la coquine j'ai tellement de sites que je ne sais plus où j'en suis force tic 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 où est-tu où est-tu petite petite fourmi voilà Momo pay to walk c'est ça voilà Momo pay pour marcher quand on me demande c'est quoi Airfluteway moi j'envoie ça d'abord donc du coup les gens ils cliquent dessus bon ils voient ok Black Leader Airfluteway il y a mes coordonnées pour la santé et l'écologie découle l'application ok je vais en savoir plus il clique et là il arrive sur la partie qui va lui expliquer ce que c'est Airfluteway par exemple d'accord c'est un peu ça ça fait plus pro quand on va ça à quelqu'un que vous lui envoyez une vidéo YouTube ou lui envoyez un un PDF ou je sais pas quoi quelque chose qui va se perdre un des gros problèmes d'envoyer une vidéo YouTube à quelqu'un c'est que il va cliquer dessus un replay par exemple il va cliquer dessus il va aller sur YouTube il va commencer à regarder un peu et là il voit à droite je sais pas moi la dernière vidéo d'une chanteuse qu'il aime bien et là il va dire c'est bon je m'en fous de ça ça a l'air nul hop il clique il passe à sa vidéo quand on lui envoie un site ce qui est bien c'est qu'il a pas le choix tout ce qu'il voit on l'intègre dans un site elle passe beaucoup mieux parce que du coup il est sur le site il veut pas changer il a pas des suggestions d'autres vidéos à regarder il est pas perturbé en fait par la pub qu'il y a dans YouTube et c'est un peu ça qui change aussi dans l'approche je dis bien gros c'est une approche qu'il faut changer c'est vraiment une évolution que vous faites ça enlève rien à ce que vous faisiez avant ça enlève rien à le côté aussi rendez-vous prendre des rendez-vous avec les clients parler avec eux ou avec des leaders il n'y a pas de soucis c'est juste attirer des personnes qui sont qualifiées vers vous et plus des gens qui vous font perdre votre temps en vous disant un faux pour derrière vous dire c'est nul c'est vraiment des personnes qui ont déjà vu à minima ce que c'est et qui sont intéressées déjà vous avez déjà un cheminement qui a été fait plutôt que c'est quoi vous lui dites plus ou moins bien et là ouais non voilà 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 donc je vais arrêter et ça tic et et oh là là il y a du question ça il y a de la fiesta de question je ne sais pas si Nicolas on enregistre pour les questions ou pas tant qu'à faire parce que non peut-être juste laisse encore en enregistrement juste pour peut-être la dernière précision puisque la question principale c'était comment on s'inscrit derrière qui est en train d'arriver pour Cindy qui disait ça et d'autres. En fait, c'est simple, il y a des personnes qui sont déjà chez, pour vous expliquer, chez NowSite qui fonctionnent un peu comme un système de marketing de réseau aussi où il y a du parrainage. D'accord ? Donc, moi, j'ai des noms à ma connaissance de personnes qui sont déjà dedans pour vous donner. Déjà, je sais que Camille Espagne est chez NowSite pour ceux qui ont été invités par Camille. Momo, ceux qui ont été invités par Momo, il est chez NowSite, évidemment. Manon y est aussi. J'y suis aussi. Et si j'en oublie un qui est là, n'hésitez pas à l'écrire. Je ne sais plus si Thomas y était. Thomas, il y est. Marie aussi. Et Thomas aussi. D'accord ? Et Paul aussi. Ah, et Sylvia aussi. D'accord ? Donc, ceux qui sont dans l'île. On va faire qui n'y est pas. Oui. En fait, c'est mon dieu. Tout ça pour dire que ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous relayer avec ces personnes-là. Si jamais vous n'avez personne qui soit déjà inscrit et qui puisse vous affilier, ce qu'on avait discuté avec Momo, c'est que je pense que ce serait d'écrire et partir par rapport à ceux qui sont déjà dedans. Et s'il y a quelqu'un qui est sans personne pour l'inscrire, l'idée, ce serait qu'il s'inscrit à quelqu'un de Your Fitway. C'est plus dans notre idée parce qu'on veut créer une communauté aussi avec Nosite et les outils que Momo y met en place et que les autres nous mettons en place. Ah, et Nicolas. Nicolas vient d'adhérer aussi. Donc, voilà. Ceux qui auront été invités par Nicolas, par exemple, vous dites à Nicolas. Voilà, ça m'intéresse de m'inscrire avec toi. Agathe, elle est avec Marie-Paul. Voilà, comme elle dit, elle va voir avec Marie-Paul, etc. Clic-clic qui arrive aussi. Ouais, en fait, c'est pareil. Ils ont créé un système d'affiliation. Ah oui, il y a Joël aussi, Joël Duby. Ouais, Joël. Dis-donc, on est tous deux en fin de compte. C'est ça. Tu vois ? Après, on est éparpillés. Alors que l'idée, c'est moi de réunir un maximum de monde dans un but commun. Sinon, on va s'éparpiller, ça ne sert à rien. Voilà. Si jamais vous êtes 100 par 1 potentiel, vous allez voir Momo, vous venez moi à moi et on fera une répartition avec ceux qui sont déjà membres. Peut-être, à la limite, on fera une liste avec tous ceux qui sont déjà membres de Nosite. Et l'idée, après, c'est de faire un partage d'équitable. Ouais, du coup, Rabat, ce serait à voir avec moi. Et pareil pour Gaël. Sinon, après, voilà, avec votre upline directement ou avec Momo ou moi. Et après, on répartira ce moment-là. Oui, oui. N'inquiétez pas par rapport à ça. J'ai vu comment tu nous contactes. Tu peux nous retrouver sur Facebook, notamment. Momo, c'est Momo Abes. C'est ça, toi, ton nom ? Ouais. Ou sinon, moi, c'est Nicolas Le Maire. Voilà. Tu nous trouveras sur Facebook. On a pas mal d'amis en commun, à mon avis, sur les réseaux. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant, en fait, qu'on ait la force de Momo. Enfin, son appui par rapport à sa carrière en informatique et développement, il va vraiment… Vous avez vu, de toute façon, moi, je trouve que ces sites-là sont très, très bien faits. C'est lui qui a fait tout le contenu, les images que vous avez. Moi, je suis une nouille en informatique. Donc, je suis d'un côté content qu'il… Côté du design, du montage et tout ça, il soit là. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça peut être partagé pour tout le monde. Tout le monde pourra utiliser ça. Et c'est vraiment l'avantage que j'y vois. Mais surtout, ce qui est important, surtout, c'est… J'attends plutôt un travail collaboratif, c'est-à-dire aussi l'apport de n'importe quelle personne peut amener quelque chose, en fait, une pierre à l'édifice. Moi, je suis très technique, en effet. Par contre, comme je le dis, en copywriting ou en écriture, des fois, je peux être très nul. Ça me prend beaucoup de temps à écrire une phrase. Ça fait quand même être en 5 minutes à écrire. Moi, je mettrais peut-être une heure à l'écrire, c'est bien. Voilà. Donc, je pense qu'en collaborant sur certaines idées, il y a moyen qu'on crée quelque chose, au moins, ne serait-ce que de propre, qui soit en ligne, qui soit vite fait en ligne, bien référencé et qui permette, en fait, derrière, c'est des gens qui ne connaissent pas Yorfitway, ils cliquent dessus, au moins, de découvrir Yorfitway. En fait, l'idée que j'ai, en fait, c'est créer une partie générale qui soit accessible à tout le monde et des parties spécifiques qui vont être accessible à ceux qui auront l'outil pour pouvoir, du coup, développer eux-mêmes et mettre leur lien de parrainage, etc. Mais on va essayer de créer déjà des choses un peu, ce qu'on peut généraliser pour tout le monde, c'est rien que chacun ait le même et qu'il refasse le même. On va faire un truc général déjà pour une première couche qui ferait déjà une bonne image de Yorfitway sur Internet. Et après, on fera des choses spécifiques et des choses qu'on va diviser pour ceux qui veulent travailler avec ça, que ce soit pour leur business ou aussi autre qu'ils ont peut-être à côté. comme moi, j'ai dit une fois à un client, tu fais ton anniversaire. C'est chiant, tu t'organises un week-end à la montagne avec tes potes, à 25 personnes. Tu fais un petit site vite fait, tu mets un formulaire, tu dis inscrivez-vous pour ceux qui veulent venir à mon super week-end à la montagne dans deux semaines. Les gens s'inscrivent, ils reçoivent une compagne d'email qui leur dit voilà, ça se passera tant, ce sera tant par personne. Le dernier mail, c'est allez-y les gars, payez par contre, on n'est toujours pas payé, donc payez-moi, j'ai avancé les sous. Et tu gères ça de façon automatisée pour ne pas courir derrière les gens pour leur faire payer ton truc. Donc, ça s'applique à tout. Donc, oui, Cathy, 35 euros, c'est tout compris. Formation, PAC, il y a aussi des formations qui sont faites régulièrement par la société. En fait, la société, c'est un peu comme on fait nous pour la future pour l'instant. Le côté France, c'est une seule et même grosse structure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est centralisé. Et ça, c'est cool. Le directeur France et Europe, il a centralisé pour essayer de garder un maximum d'informations données aux gens qui ne s'éparpillent pas. En fait, ça ne se perd pas à droite à gauche. Donc, il y a des formations, des ateliers, comment faire, je ne sais pas moi, une loterie, comment faire ci. Donc, aussi, pour ceux qui veulent se former, il y a vraiment tout ce qu'il faut de ce côté-là. Voilà. Mais là, ce qu'il disait Nicolas, l'apport, c'est qu'en plus, vous n'allez pas devoir tout faire à zéro vous-même. Vous allez déjà avoir des choses qu'on va vous partager de base que vous aurez déjà. Ça, c'est super important. Et avec une mini-formation d'une demi-heure sur comment modifier un bouton, comment mettre un texte, vous avez pu le voir vite fait. Je l'ai fait un petit peu tout à l'heure. Ça sera assez rapide et ça n'empêchera, pourquoi pas, de faire après des séances, des zooms spéciales NowSite pour ceux qui sont chez NowSite pour faire des petites… Voilà, travailler avec tout le monde en même temps pour gagner du temps. Voilà. Mais oui, je ne sais pas, vous avez tous vu sûrement sur Internet des formations qu'on vous vend. Ouais, tu apprends à faire un tunnel de vente et tu regardes et à la fin on me dit c'est 1 500 euros et tu apprendras tout et tout. Tu vois, c'est hors de prix. Il y a des gens qui jouent sur ça aussi, malheureusement, qui surfent sur la méconnaissance des gens pour leur vendre tout et n'importe quoi. Donc là, vous avez tout pour ce prix-là. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai un client qui dit, ah putain, j'ai payé 5 000 balles à un mec pour qu'il me prenne le digital, enfin qu'il me montre ça. Et là, je vois que c'était tout compris dans ce truc-là et il l'a suivi. C'est après ce qu'il m'a dit plus ou moins, mais j'ai payé 5 000 balles. Donc, ça, c'est un peu nul, mais ça, c'est la vie. C'est comme ça, ça se peut le pricing. Tac, tac, je viens d'adhérer, ok. Manana, nanana, 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 Nicolas, poupoum. C'est bien, en fait. Fin de message, crée un groupe. Crée un groupe opérationnel quand ? Groupe Facebook. Agathe, en fait, on a déjà des choses qui sont opérationnelles, qu'on peut déjà passer. Il n'y a plus qu'à les peaufiner, à mettre à l'affiliation. Et l'idée, c'est en fait, c'est toujours améliorer parce que de toute façon, Your Free Toy va évoluer aussi dans le temps. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on peut qu'avec le giveaway TK gagner de l'argent. Demain, on va pouvoir gagner de l'argent en changeant d'être lancé pour un compte de l'argent. On va avoir la boutique en ligne, on peut acheter des chaussures, tout ça, il faudra rajouter. Donc, ça va évoluer, il ne sera jamais fixe. Mais voilà, l'idée, c'est commencer avec quelque chose. C'est un truc, Badère, il l'a dit hier, Thomas, c'est un truc. Il a dit, en fait, si on attend qu'un truc soit parfait avant de lancer, on ne lance jamais. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, Bill Gates, quand il lançait Microsoft, il n'a pas entendu que Microsoft marche nickel avant de lancer. Il a lancé avec plein de bugs dans tous les sens. Et après, il l'a peaufiné, il l'a amélioré en fonction aussi de son public. Et Thomas Pavlak, on te l'a dit quand même, bon, tout ça, la démise à jour et tout ça, il a dit, en fait, nous, notre stratégie, c'est construire leur feuille avec nos utilisateurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est faire évoluer l'application par rapport aux besoins d'un utilisateur et pas, imaginez-nous tout seul un truc, le poser et qu'après, les clients disent, c'est tout nul, c'est tout pourri, c'est quoi ce truc ? Donc, en fait, l'imaginer ensemble, your feet wide dans le temps. Et c'est ça qu'il disait. En fait, il dit, on avance avec un peu les besoins qu'on sent de nos clients. Il dit, plus vous serez nombreux, plus du coup, on aura des avis différents, des idées différentes. Et on va le faire évoluer pour qu'il soit, en fait, vraiment à l'image de nos clients et pas un produit général classique. Donc, c'est un peu l'idée là aussi, c'est on lance ce plan et il y a des choses qui sont déjà faites, qu'on peut déjà mettre en application et avec les besoins de chacun, on va accélérer, en fait. C'est l'énergie, c'est les idées de chacun qui va amener du succès et qui va faire, ça se produit vite les choses sur ce tout-ci-là. Donc, hop, on a besoin, tiens, on lance une grosse campagne de ça, pouf, on la lance, on la généralise à tout le monde et tout le monde la lance et ça fait des clients. Et comme je dis, aujourd'hui, on est payé sur la pool bonus, plus il y a de clients, plus tout le monde y gagne de base. Voilà, une pool bonus à 674 dollars, là, c'est moyen. Même si on a inscrit 20 clients ce mois-ci, ils n'auront pas grand-chose dans la pool bonus, ce qui est dommage. Elle serait à 2 000, 3 000 déjà, ce serait plus la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise tous, en tout cas ceux qui le souhaitent, moi, je ne dis personne, ceux qui le souhaitent à essayer de créer en janvier une sorte de raz-de-marée un peu janvier-février, quoi, jusqu'au lancement, jusqu'à mars, en fait, arriver à être régulier et surtout axer la stratégie sur les clients. Il faut vraiment qu'on ait… Je pense qu'on est assez de leaders aujourd'hui, d'ailleurs, fout-toi, il n'y a pas besoin de plus de leaders, on est bon. Il faut déjà que ces leaders-là commencent à avoir chacun une trentaine, quarantaine, cinquantaine de clients parce que votre future base de rémunération va être basée sur vos clients personnels. Donc, c'est important d'en avoir, de commencer à en avoir et de commencer à s'habituer à gérer ça. 35 euros par mois, c'est ça, Alain, avis, tout à fait. Tout est en français, Katia, oui, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien aussi. Et support en français, tu vas me demander des fois un support Zoom en français, c'est-à-dire que tu contactes le support en Zoom, tu leur dis j'ai un problème, je n'arrive pas à mettre ce bouton ici, par exemple, et vous contactez en français. Est-ce qu'on peut poser des questions oralement ? Attends, je finis les questions, après je verrai. Appel santé, business affiliation, voilà. Tac, 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 tac. Ok. Yes, yes, yes. Bon, question ? On peut arrêter l'enregistrement, je pense maintenant. Oui, je pense aussi, ouais, tu peux. On va pas saturer le cloud. Tac, et, tac.